hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à ssh dans cette troisième vidéo on va découvrir comment générer une clé ssh et l'utiliser on va dire pour un débutant on verra plus tard un petit peu quelques petites évolutions des astuces etc on fera pas énormément de vidéos sur ssh on verra les les forwarding de port etc mais voilà ça tournera peut-être à une dizaine de vidéos sur sur ssh si je peux en faire plus j'essaierai d'en faire plus après j'ai pas non plus pas dans la nécessité du quotidien j'en ai pas besoin puisque ça non plus donc aujourd'hui la génération de la clé ssh ont essayé de faire bref est rapide donc le principe de la génération de la clé ssh donc on va utiliser une commande qui s'appelle ssh qui gêne donc il faut le clé quoi le client ssh open ssh pardon il nous faut bien sûr d'autre côté un serveur open ssh et derrière donc quand on va utiliser au niveau du client ssh qui gêne on va générer une clé privée donc son objectif à cette clé privée c'est ne pas sortir de là où vous êtes ou sinon de le sortir mais vraiment en ayant connaissance que de ce que c'est quoi ça doit c'est privé comme son nom l'indique une clé publique qui elle par compte à vocation à être diffusée donc c'est utilisé à travers différents outils la connexion bien sûr sur les serveurs distance on a déjà parlé il va falloir la mettre en place on veut voir tout à l'heure et puis également sur d'autres outils comme les dépôts du teubes git lab etc alors il ya deux choses importantes dans la clé principalement le type de clé donc là ça va être l'algorithme duquel dépend la génération de la clé donc il ya rsa dsa le cdsa donc certains sont plus vieillissants que d'autres là on peut utiliser le cdsa qui est un petit peu plus récent la longueur de la clé également est importante et elle va dépendre donc sa longueur de l'algorithme dont on va utiliser par exemple rsa vous allez pouvoir faire du 4096 en e cdsa vous allez pouvoir tourner sur des clés de 521 tout dépend bien sûr de l'algo qui a derrière l'objectif de la clé c'est quoi bien sûr c'est de se passer du password à l'identification ssh l'avantage de ne pas se connecter par password un password ça peut on va dire se craquer un peu plus facilement quoi quand même puisqu'on peut voilà parcourir ddd les commandes des mots des lettres composées de mots de chiffres etc ça comporte quoi on peut le on peut hacker ça assez facilement qu'on vient entre guillemets la clé ssh du coup avec le fonctionnement de clé privé que les publics comme on l'a vu dans la toute première vidéo c'est déjà beaucoup beaucoup plus compliqué et son objectif c'est d'être vraiment très compliqué à les contourner alors donc la clé ssh c'est un incontournable dans l'administration de serveurs par exemple quand vous êtes sur aws vous avez un comment un module qui perd dans les instances c2 il va vous générer une clé ssh alors attention surtout sur aws là c'est que si vous en générez pas à côté pour un autre user qui a éventuellement des évaluations de privilèges et c'est vous risquez de perdre pouvoir perdre complètement l'instance sans cette clé ssh qui est généré quoi qui est inséré injecté à la création de l'instance d'autres outils dont vous en parler tout à l'heure github gitlab utilise également les clés ssh pour permettre de garantir votre authentification la génération de la clé ssh donc ça on va le voir on va se mettre à côté donc moi j'utilise toujours mon script où j'ai des pseudo vm grâce à mes containers docker vous avez la vidéo 14 de hansibol qui l'explique je les réexpliquer dans un dire un dernier live qui voilà n'hésitez pas à reposer les questions je vous mettrai le lien dans la description vers ce script il va me permettre de créer donc on va créer deux machines voilà et donc j'ai deux machines sur lequel je peux me de base me connecter dessus 172 27 points 0.2 par exemple de voilà donc là je suis connecté en tant que vous avez qui donc ce que je vais faire c'est que je vais générer un user on va faire à 10 heures alors attention il ya à 10 heures et user ad ad user lui va vous accompagner dans la création d'un user si je veux créer par exemple le user d'ave qui up sud ou pardon ad user donc la voyez qui vous accompagne donc qui va vous permettre de créer le password etc si vous utilisez user ad lui par contre il va falloir créer vraiment l'utilisateur dans différents endroits pour pouvoir les compléter alors que là vous voyez il prévoit l'utilisation du squelette si vous avez des squelettes de de home la création de la home etc etc et c'est valable à la suppression également un user ad ad user d'elle user user d'elle quoi sur le sur le même principe donc voilà faire attention là on va générer un password nous l'objectif c'est de ne pas utiliser le password en tout cas le moins possible donc on va l'utiliser qu'une seule fois ensuite il nous demande quelques éléments éléments sur le nom etc quelques informations est-ce qu'il me l'a créé du coup j'étais un peu vite voilà donc là il m'a créé le user xav key donc si je me déconnecte que je me reconnecte ici en tant que xav key et que je vais pouvoir me connecter dessus donc là très bien j'ai ce qu'il me faut donc première chose à faire nous on va générer une clé ssh donc on va faire ssh keygen-tts1-b donc là pour la longueur de la clé donc on va mettre 521 et puis tirer f si on le souhaite je crois que je l'ai mis ici c'est la localisation de cette clé quand on va vouloir la stocker donc nous par exemple on va mettre dans ce match tmp slash et au ssh voilà toc donc là on va générer comme ceci donc là il nous demande une passe phrase qui est assez important pour sécuriser la clé parce que sans passe phrase ça veut dire votre clé n'importe qui la récupère pourra l'utiliser quoi qu'il arrive donc là c'est quand même assez embêtant là on va mettre une passe phrase on confirme la passe phrase et là il nous a généré la clé donc vous voyez qui nous a bien généré la clé alors les deux clés à la clé privée et la clé publique la clé publique étant suffixé par un point pub ou un point quoi oui un point pub essentiellement je crois qu'il ya d'autres extensions je les ai plus en tête donc là parfait sauf que pour l'instant ben voilà on peut pas se connecter encore à la machine de cette manière quoi avec cette clé pour pouvoir se connecter à la machine avec cette clé alors en mode débutant on va dire on va faire ssh on va se connecter en tant que on peut le faire en tant que vous oeuf qui par exemple 0.2 donc je vais me connecter dessus et là je vais pouvoir aller édité donc j'ai pas encore de répertoire pour un ssh on va créer un répertoire point ssh et on va créer ensuite un fichier dans ce répertoire parce que j'ai vu moins donc dans ce répertoire on va créer un fichier auto et des aides à un moment qu'un an autorisé qui ok et donc dans ce répertoire autorisé de qui on va aller recopier notre clé mais public cette fois ci très attention j'ai dit que c'est quoi vidéo ssh point pub que je vais copier et que je vais coller dans ce fichier qui est j'enregistre là je peux me déconnecter si je veux me reconnecter du coup je vais faire un ssh moins grand dit cette fois ci parce qu'on va on va éviter de passer par le passeport on va passer par cette fameuse clé alors on va utiliser la clé privée à nous au départ on utilise la clé privée et après avoir précisé la clé privée ont toujours d'être qu'ils aient aux bases 172 0.2 voilà donc là il me demande la passephrase de ma clé donc là je lui ai donné et voyez que finalement je suis connecté assez facilement là il va pas me redemander à s'ils me redemande la passephrase quand on passe vers les agents on verra ça plus tard on bypass le fait qu'ils nous demandent la passephrase à chaque fois et donc là vous voyez que on arrive à se connecter sans passer par le password en passant par la clé ssh qui est beaucoup plus sécurisé que le password l'étape d'après consistant à désactiver l'authentification par par password dans la configuration de ssh de notre serveur donc là par exemple si je me reconnecte sur le serveur on avait vu dans la vidéo précédente tous les paramètres de la conf ssh 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 des configs on va retrouver l'authentification donc là j'ai le permis trop de login surtout à éviter à tout prix là c'est très particulier le fait pour lequel je l'utilise et puis après on peut aller voilà le responsable authentique et jean ici le désactiver ce qui va désactiver l'authentification par password tout simplement voilà qu'est ce qu'on a d'autant que ouais c'est tout pro pour cet élément là alors nous on l'a fait de cette donc si on crée un autre utilisateur on va faire ad user on va l'appeler exact qui deux par exemple voilà donc là je vais rentrer aussi un password voilà donc là j'ai créé ce user vous avez qui deux et contrairement à tout à l'heure plutôt que d'aller m'amuser à à comment aller copier quoi créer un fichier copier coller la clé dans le autoriser adquise donc là tout ça on l'a fait ça on l'a fait on va aller utiliser ssh copy id qui est une commande qui fait l'équivalent de ce qu'on a fait tout à l'heure et beaucoup plus facilement donc on a ici l'aï dit donc on a deux deux ici donc là ce que je vais faire moi je vais réutiliser la même clé que l'on avait tout à l'heure donc je vais faire ssh tiré copie 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 id-i donc nous on a on l'a mise dans slash tmp vidéo qui lâche tmp vidéo tiré ssh je ne sais plus comment j'ai mis un toc 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 voilà tmp vidéo ssh ok et ça nous on va l'utiliser sur notre notre machine distante on est bien sûr avec les privés qui à robin 172.0.2 alors c'est que ce qui de la suite voilà donc là par défaut il va demander comme si on se connecter en ssh le password là il vient de nous dire ok donc là vous voyez qu'on s'est pas connecté mais vient de nous dire ok j'ai rajouté la clé à l'utilisateur donc là si je me rends dans la home de l'utilisateur xavi 2 est là je me retrouve avec mon répertoire ssh donc là qui a été créée automatiquement et dans ce répertoire ssh j'ai bien à voir alors après mon fichier autorise adquise dans lequel il va avoir rajouté les éléments donc ça veut dire si je veux me connecter comme tout à l'heure donc le ssh copy id vous avez vu c'est exactement le même format qu'une connexion ssh classique donc que la commande ssh voilà celui ci donc là on va se mettre en exergue qui deux donc il nous demande toujours notre passe phrase de notre clé privée et là du coup on arrive et on est connecté à exergue qui deux voilà donc on découvrira ensuite les principes d'agent etc ce qui est possible de faire c'est que pour sécuriser un peu plus les choses le fichier en question donc si on se met en tant que de pop si je me mets en tant que xavi 2 le fichier autorisé de qui ici au tout début on peut lui passer les éléments alors ça peut être varié là le from qui est déjà le plus courant donc en fait on peut lui dire voilà moi j'autorise l'utilisation de cette clé cette association clé publique clé privée que et uniquement si je viens d'une ip donnée ou d'une d'un range d'ip donc là je peux dire from égale j'oublie pas l'espace après surtout 172.17.0.1 qui est mon machine ici et puis on peut aussi préciser d'autres éléments donc éviter les forwards et cetera et cetera donc là si j'enregistre ça donc je me remets en tant que xavi 2 2 connecte ici donc là j'ai pu me connecter si j'ai accès si je voulais faire la même chose d'une autre machine avec la même clé je ne pourrais pas le faire voilà je pense qu'on a fait le tour donc on verra ça dans une prochaine vidéo le principe d'utilisation d'agent vous allez voir ça simplifier les choses puisque derrière le mot de passe qu'on nous demande à chaque fois donc à chaque connexion pour utiliser la clé à chaque utilisation de cette clé privée il nous demande ici une passe phrase qui est toujours la même mais on va voir avec l'agent que ça simplifie grandement tout ça voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur les affiches abonnez-vous m on